Alors en Israël, bien l'opinion est partagée entre la fierté et l'inquiétude. Fierté devant l'exploit militaire, prouvant la force et l'efficacité de l'armée de l'air. Inquiétude en revanche devant l'isolement international dans lequel se trouve le pays. Menahem Begin a immédiatement présenté cette opération comme un geste de légitime défense et Israël se prépare à lancer une grande campagne mondiale d'explications pour justifier cette attaque. Ce que nous voulions, c'est mettre fin à la préparation de la liquidation de l'état d'Israël. Il est vrai que l'opinion mondiale parfois a du mal à comprendre pourquoi Israël est obligé d'entreprendre de telles actions. Mais étant donné que les états arabes tels que l'Irak n'ont jamais caché leur intention, du fait aussi que quand ils se sont rencontrés à Taïef il y a encore quelques semaines, 37 états arabes ont déclaré qu'ils veulent déclencher la guerre sainte pour liquider l'état d'Israël. Du fait aussi que depuis notre création on refuse notre existence et surtout depuis la guerre de Kippour, nous prenons beaucoup moins au sérieux les promesses mais nous prenons très au sérieux les menaces. Vous pensez que l'Irak était prête à utiliser l'arme nucléaire contre vous ? Je ne peux que faire état des déclarations qui ont été faites à plusieurs reprises par des dirigeants arabes en 77, en 78, en 1980 et tout dernièrement après l'attaque qui a été effectuée par l'Iran contre cette centrale atomique. Donc l'Irak n'a jamais caché son intention de préparer l'arme nucléaire pour liquider l'état d'Israël. Est-ce que vous vous lavez la bombe atomique ? Nous avons dit plus d'une fois qu'Israël ne sera jamais le premier état à introduire l'arme atomique au Moyen-Orient. Nous sommes déjà assez menacés par des armes conventionnelles pour ne pas avoir besoin d'une arme supplémentaire. Et pour prouver notre bonne foi, nous avons proposé une inspection dans le cadre d'une dénucléarisation de tout le Moyen-Orient. Dénucléarisation à l'image de ce qui a été fait en Amérique latine dans le cadre de l'accord du Platte et l'Holko, ce qui veut dire que non seulement que l'état de la région ne produiront pas des armes atomiques, mais ils interdiront le stationnement sur leur territoire d'armes atomiques des puissances nucléaires. Pourquoi est-ce qu'on a rejeté cette proposition ? Merci. Merci. Merci.